Des morts et des morts pour un pouvoir. Et oui, un troisième mandat de trop d'Alpha Condé. Plusieurs morts dans des heures entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre des violences post-électorales en Guinée. Les résultats partiels qui donnaient Alpha Condé en tête au premier tour ont été contestés par ce loup d'Alain Gallo et les Guinéens. Des morts en Guinée pour une mobilisation anti-Condé. Faut le dire, ces morts sont causées par Alpha Condé. Dès lors qu'il n'a pas le droit en troisième mandat, il est le seul responsable de ses vies hôtées. Ça y est, Alpha Condé passe officiellement au premier tour. Ce loup d'Alain Gallo attaque, il est hors de question d'accepter ces faux résultats. Encore des Guinéens qui vont verser leur sang pour la démocratie. Une silence complice de notre bourg. Soutient-ils Alpha Condé ou ces loups d'Alain Gallo ? En tout cas, l'avidité au pouvoir est un virus en camp des valeurs républicaines en Afrique. Où sont donc nos valeurs ? La préservation de nos valeurs ? Un combat de Mamba Targueï de Djamra, combat contre les associations LGBT. Et oui, le Sénégal n'est pas prêt à accepter un mariage pour tous. Pourtant, l'ONG Djamra avait révélé l'existence officielle d'associations homosexuelles au Sénégal. Un scandale des lesbiennes à Norfoy ? Qu'attend-on pour démanteler ces associations ? Djamra semble cheminer seul, hélas, dans ce combat de préservation des valeurs. L'expert du visuel Tierno Djanjba attaque ? Djamra se trompe de méthode et de priorité. Et oui, la préservation des valeurs ne semble pas être une priorité. Une association qui n'aurait pas un soutien financier ? Djamra fonctionne sur ses fonds propres sans le soutien de l'État ? Djamra chemine vraiment seul. La dignité ? Une valeur ôtée à cette jeunesse. Le travail garantit la dignité et une jeunesse au chômage. Le Sénégal serait parmi les trois pays les plus touchés dans le monde par le chômage. 48% de taux de chômage. Le directeur général de l'ANOMA, Maudo Malik Mbaï, dément et parle de documents complètement erronés. Vrai ou faux ? Comment justifier le barça ou le barsac de ces jeunes ? Explosion d'une pirogue de migrants ? 20 jeunes de Saint-Nusien ont perdu la vie. Pendant ce temps, des milliards sont dépensés pour des voitures de police, des salaires et des privilèges. Pour les anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. 60 milliards dépensés par Mansour Fay sans justificatif. Pitié, pitié, ayez pitié de ces Sénégalais.